Voilà Sandrine, bonsoir. Où trouve-t-on l'antakarana qu'il y a sur mon fauteuil ? Je l'ai acheté il y a quelques années aux Etats-Unis sur le site de William Rand, reiki.org. O-R-G, reiki.org. Malheureusement, les frais d'envoi sont tellement terribles que les frais d'envoi sont plus élevés que le produit même. Donc, ce que vous pouvez faire est transfert et faire du transfert. Personnellement, je ne sais pas comment ça se fait, comment on le fait, mais vous faites du transfert de papier que vous avez sur un tissu de bonne qualité chez quelqu'un qui fait un bon travail de bonne qualité. Et ça, ça, je ne sais pas combien d'années, laver et de suite, et user ici. Et donc, directement sur reiki.org ou vous le faites vous-même. Merci Monique, mais on a dit qu'on ne parle pas pour l'instant de… Donc, je ne fais pas de commentaire par rapport au reiki. Pareil, comment c'est-on qu'on a bien reçu le reiki. C'est tout simplement, probablement, votre état de conscience qui vous le dit parce que moi, je vous dis, oui, vous avez reçu. Vous vous êtes inscrit, vous avez fait la démarche d'une façon ou d'une autre, par Facebook, par e-mail, par téléphone, n'importe comment vous l'avez fait, vous avez reçu le reiki. Peut-on envoyer du reiki à une personne qui va mal, mais qui n'est pas très ouverte au reiki ? Est-ce qu'elle est consciente ? Donc, Monique, est-ce qu'elle est consciente ? Si la personne est consciente, alors on n'a pas le choix. On doit prendre le risque et lui poser la question en disant, écoute, tu m'importes, je t'aime, tu es importante pour moi, n'importe ce que vous le dites. Et ensuite, vous lui dites, eh, je peux t'envoyer du reiki. Dans ce genre de situation, il est acceptable de dire aussi, je t'envoie, j'ai appris une technique énergétique et je peux t'envoyer de l'énergie, peut-être pour harmoniser, pour t'aider dans l'expérience que tu vis en ce moment. Et donc, bien sûr qu'on risque de se faire envoyer paître. Et si on nous envoie paître, eh bien, on va paître. Et donc, on ne va pas faire quelque chose contre la volonté de la personne. Mais je répète, si la personne est consciente, on n'a pas le choix, on doit lui poser la question. Si elle n'est pas consciente, alors consciente d'un point de vue réellement médical. Et si elle n'est pas consciente, alors on va utiliser la procédure d'urgence, comment on fait un reiki à distance sans la permission. Comment faire une séance à distance, je suppose, vers un enfant à bas âge? C'est la maman qui nous donne la permission. Si la maman n'est plus là, c'est le papa qui nous donne. Si le papa aussi est parti, alors nous appliquons la formule d'urgence. Quand il s'agit d'une séance en direct, si l'enfant nous permet de garder les mains sur son corps, tant mieux. Et sinon, on peut le faire pendant qu'il dort ou tout simplement sans le toucher. Rappelez-vous la règle que si nous gardons nos mains à moins de 7 à 8 cm du corps de la personne, vous voyez ici, je ne sais pas ce que ça dit, peut-être de 2 à 3 cm. Donc, si nos mains se trouvent à moins de 7 à 8 cm du corps de la personne, l'énergie réelle qui va passer tout aussi bien et l'effet va être le même. Bien sûr, la personne n'aura pas la sensation de toucher et ça, c'est très doux, très bon, et ça fait partie presque du processus d'auto-guérison. Mais voilà, si on ne peut pas toucher, on peut le faire de cette façon. Et j'espère que j'ai répondu à la question. Sophie, est-ce que dessiner le symbole de distance pour les initiés au deuxième degré serait un plus pour le reiki mawashi? Attends que je t'ai perdu. Oui, est-ce que ce serait un plus pour le reiki mawashi? Oui, à chaque fois que nous traçons un symbole, ça nous aide à focaliser, en plus de son effet énergétique, ça nous aide à focaliser et à être encore plus présent. Donc, merci Sophie, c'est une très, très bonne, c'est une très bonne façon, une très bonne idée. Patrick, s'il vous plaît, laissez un peu de place pour la lecture des messages, des questions pour nous ralentisser sur les émoticônes. Patrick, j'ai trouvé comment stopper le défilement. Dans la barre d'à côté, je stoppe et ça ne me gêne pas ça. Donc, Nicolas, en pleine révision de chaque manœuvre de reiki, j'ai une question concernant l'exercice de protection et méditation avec le symbole de maître. Nicolas, pose ta question directement, ne m'informe pas que tu as une question. Et pas seulement Nicolas, vous êtes gentil, vous êtes bien, voilà, vous appliquez le protocole de la bonne éducation et j'apprécie cela. Mais on gagne du temps si on pose la question directement. Lily, est-ce que le reiki à distance pour un animal, ça fonctionne? Bien évidemment, ça fonctionne. L'animal est un être vivant comme toute autre personne, donc bien sûr que ça, comme tout autre être vivant, donc comme une personne, et bien sûr que ça fonctionne. Est-il bien de faire du reiki sur une ancienne cicatrice? Pépita. Oui, Pépita. Parfaitement, on peut faire du reiki sur une ancienne cicatrice. Et si la cicatrice a été, on va dire, traitée ou réalisée par le chirurgien, et lorsqu'il l'a fait, il a tenu compte aussi des raisons ou des points de vue esthétiques, alors toi, en faisant du reiki sur la cicatrice, la cicatrice va s'améliorer, y compris d'un point de vue esthétique. Cependant, si cette cicatrice-là vient d'un accident, d'un incident, où le chirurgien, le médecin urgentiste a été plus focalisé sur sauver la vie ou limiter les dégâts, et d'un point de vue esthétique, il n'a pas fait d'effort, alors bien sûr qu'il n'y aura pas, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas s'attendre à avoir des effets esthétiques également. Des effets énergétiques, quand il y a une cicatrice, il y a probablement un trou dans le ras, et donc il faut boucher le trou dans le ras. Et là, je vous renvoie au manuel de deuxième degré, ou peut-être, oui, pourquoi pas, je vais le mettre sur un petit film, sur la chaîne, un de ces jours. Cicatrice, voilà, je descends. Sandrine, je me suis lévée avec un torticolis ce matin. Comment puis-je l'apaiser avec le reiki? Ça, c'est un truc mécanique, si je ne me trompe pas. Avec le reiki, bien évidemment que ça marche. C'est un plus, un grand plus, mais personnellement, je ne connais aucune technique spécifique pour agir sur le torticolis, à part, je veux dire, une grande relaxation. Et, par exemple, on s'allonge et on applaie et on se relaxe complètement et pas, la tête, pas sur un coussin, pas sur un oreiller, donc complètement à plat. C'est tout ce que je peux dire, je pense. Nicolas, si mes souvenirs sont bons, mes souvenirs sur les bons gestes sont loin et j'avoue que malgré les bonnes explications et photos, que je n'arrive pas à avoir la certitude que je les comprends correctement. Est-il possible d'avoir un petit rappel? Oui, oui, il est possible d'avoir un rappel et je pense faire un film sur cet exercice également. Je ne me rappelle pas si tu as fait le troisième degré avec moi, mais en tout cas, tu aurais dû voir avec moi ou n'importe qui, n'importe quel autre enseignant qui enseigne cela, tu aurais dû avoir les gestes et ainsi de suite. Mais je fais un film, un de ces jours, et bien sûr, vous êtes au courant quand je poste un film, quand je publie un film. Nathalie, je travaille au foyer de vie avec des personnes handicapées au vu de la situation. Les nuits sont agitées. Y a-t-il une façon de procéder pour les calmer? Je suis deuxième degré. Oui, Nathalie, peut-être que tu te rappelles et vous vous rappelez, ces jours-ci, il est particulièrement important de nettoyer les espaces. En commençant avec les espaces chez nous, à la maison, dans votre chambre à coucher, dans les espaces où vous passez du temps. Et ça, en traçant, vous vous rappelez, le symbole mental-émotionnel. On le trace, et on dit le nom trois fois, sur chaque mur, le plafond et le sol. Et suivi ensuite par le symbole de pouvoir, sur chaque mur, le plafond et le sol, déjà, on a fait un excellent nettoyage. Vous avez le karuna, vous pouvez le tracer au milieu de la pièce, le rama également. Et bien évidemment, vous pouvez tracer au milieu de la pièce tout autre symbole que vous voulez, mais principalement, le nettoyage se fait avec mental-émotionnel et pouvoir sur chaque mur, le plafond et le sol. Cette même procédure, je vous invite à la faire à la maison, à l'EHPAD, à la maison où on travaille, à l'hôpital et ainsi de suite. Et ça déjà, bien sûr que ça prend un certain temps, mais c'est une grande et bonne technique pour aider les personnes. Excusez-moi, je vais encore une fois oublier de fermer la porte et mon petit-fils était en train de chanter. Donc, nettoyer les espaces dans les hôpitaux, les EHPAD et ainsi de suite, c'est très, très important. Réactiver régulièrement, notamment le symbole mental et dimensionnel, le symbole du pouvoir, le symbole de maître, le symbole du cœur. Le symbole du cœur, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez travaillé avec lui, mais c'est vraiment, même aujourd'hui, ça fait, qu'est-ce que ça fait ? Plus de 20 ans que j'ai ce symbole et même aujourd'hui, je découvre des effets et des bienfaits de ce symbole. Donc, n'hésitez pas, tracez ce symbole toute la nuit ou à longueur de la nuit et dans toutes les pièces et vous allez voir certainement, vous allez voir une différence. J'arrive trop tard, ce sera pour une autre fois. Gratitude de découvrir cet échange. Merci pour le partage. Je ne sais pas par rapport à quoi tu dis ça, Fred Vero, mais tu es la bienvenue ici. Patricia, est-ce ennuyeux que la grille de cristaux déborde et que les papiers touchent les cristaux ? La grille de cristaux, la grille de cristaux ne peut pas déborder, mais probablement, tu veux dire que les papiers débordent un peu. Dans l'absolu, non, mais je me demande pourquoi tu ne les mets pas à l'intérieur du cercle décrit par la pointe des cristaux. Ça, c'est la règle, n'est-ce pas ? Et si les papiers touchent les cristaux, ce n'est vraiment pas grave. Myrtille, quand on fait ensemble l'envoi au système immunitaire de tous les individus, est-ce qu'on peut visualiser des personnes soignantes qui l'ont demandé ? Les personnes soignantes font partie de tous les individus. Donc, si on veut, bien sûr, on peut visualiser une catégorie ou une autre catégorie de profession ou de personne, mais les personnes soignantes, les politiciens, les administrateurs et tout le monde sont inclus dans toutes les personnes qui l'ont demandé. Peut-on guérir ou soulager une maladie auto-immune ? Eh bien, dans le Réki, on ne guérit pas. Dans le Réki, on ne soulage pas. C'est-à-dire que le Réki est un complément magnifique pour tout processus d'auto-guérison, accompagne le processus d'auto-guérison et avec l'énergie Réki, on a vraiment un très, très, très grand plus. Mais de là à utiliser le mot guérison et même soulagement, je suis un peu réticent parce que, comme on le sait, le Réki va là où la personne a besoin le plus en ce moment-là. et si pendant une certaine période, comme par exemple dans cette période, ce dont la personne a besoin le plus, c'est un apaisement émotionnel qui est plus important et plus urgent que la maladie, alors il n'y aura aucune modification au niveau de la maladie, mais il y aura un apaisement émotionnel. Donc, on ne peut pas affirmer quelque chose. Ce qu'on peut affirmer est que toute personne qui reçoit une ou des séances de Réki, ça va être pour elle vraiment, vraiment bon parce que l'énergie, l'énergie Réki va être la base de tout processus d'auto-guérison. Oui? Je descends. Le Réki peut-il soulager la fibromyalgie? Je vais dire ça comme ça à Fabienne, que je connais beaucoup, vraiment beaucoup de personnes qui souffrent de fibromyalgie ont utilisé le Réki et affirment avoir été soulagés, aidés, grandement aidés par la pratique du Réki. Donc, le Réki, même, on a dit qu'il ne fait rien, c'est la pratique qui peut faire quelque chose. C'est cas par cas. Il y a eu, je crois que j'ai publié un article dans la revue il y a, je ne sais pas, au moins 10, 15 ans peut-être sur la fibromyalgie de la part d'une personne qui a vécu une transformation exceptionnelle. Et donc, la réponse est oui. Je ne peux pas affirmer que la fibromyalgie peut être guérie par le Réki, mais qu'il y a plein de personnes qui ont affirmé qu'elle se sent mieux ou bien mieux ou beaucoup mieux en pratiquant le Réki. Marie-Lou, tu n'es pas pour les initiations à distance. Pourquoi le Ré-Ré-Ju à distance ? Pourquoi le même envoi sans tenir compte du degré ? Marie-Lou, je crois que j'ai déjà expliqué cela. Une initiation, une nouvelle initiation à distance, je ne suis pas pour parce qu'une initiation est censée d'octroyer des capacités énergétiques à la personne qui reçoit l'initiation. Et une initiation à distance ne réalise pas, n'a pas ça comme effet. On ressent de l'énergie, mais il n'y a pas un effet d'initiation. On ne ressent pas de nouvelles capacités à distance. Quand on dit Ré-Ré-Ju, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une initiation à distance, mais qui est transmise aux personnes qui sont déjà initiées. Donc, elles sont déjà sur la longueur d'onde du Ré-Ki, et le but n'est pas de transmettre de nouvelles capacités énergétiques, mais de stimuler, de réveiller les capacités énergétiques existantes déjà. Pourquoi sans tenir compte du degré ? Parce qu'on a été cet après-midi près de 1700 personnes, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on pourrait faire un Ré-Ju personnalisé pour chaque personne ? Quand il s'agit de toute façon, quand il s'agit d'une réinitiation ou Ré-Ré-Ju, qu'il s'agisse d'un Ré-Ré-Ju de premier degré ou de maîtrise, ça n'a pas d'importance. L'effet est le même, c'est-à-dire stimulation, augmentation de l'énergie de la personne. Anoushka, je vois que tu te fais taper sur les doigts. Abalea, Sarah, lumbago, depuis plusieurs jours puis-je me soulager seul, sachant que pas facile de positionner mes mains dans le dos. Je dis ce que tu dis, mais je le dis avec d'autres mots. Oui, tu peux te donner du Ré-Ju Je ne sais pas si ça va t'apporter un soulagement, mais tu peux te donner du Ré-Ju et si la position n'est pas confortable, ce n'est pas grave. On a déjà parlé de l'auto-traitement style mode Shiva. Eh bien, tu places tes mains sur la poitrine confortablement ou sur le ventre où tu veux et imagine des mains qui vont là à l'endroit où tu as mal ou c'est difficile et il peut y avoir une perte de main ou deux ou trois ou autant de perte de main que tu veux. Viviane, lorsque l'on utilise le quart le quart de cristal pour les soins à distance, si j'ai bien compris, il poursuit les soins pendant trois jours. Pouvons-nous refaire un envoi avant ou attendre les trois jours et refaire un soin ? D'abord, Viviane, tu as utilisé deux fois le mot soin et ça, c'est barré. Malheureusement, je ne crois pas que Patrick peut barrer les mots soins mais on les barre de la... On les barre. Nous ne faisons pas des soins à distance. n'importe ce que l'on peut dire dans le reiki, on ne soigne pas, on apporte de l'énergie et l'énergie peut avoir des effets et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on utilise un cristal de quartz pour les envois à distance, il envoie pendant trois jours effectivement. Sachant que trois jours, c'est... Si aujourd'hui, c'est jeudi, c'est jeudi, vendredi, samedi. Ça, c'est trois jours. Si idéalement, on le fait, on fait l'envoi tous les jours. On peut sauter un jour de temps en temps et dans ce cas, on peut faire un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non, mais ne pas attendre les trois jours. J'espère que c'est suffisamment clair. Virginie, quelle est la formule d'urgence dans le manuel de deuxième degré? Martine, comment savoir le temps d'un envoi un jour, trois jours, permanent, le dire oralement, blablabla, je ne suis pas très sûr que j'ai compris. Comment savoir le temps d'un envoi un jour, trois jours, combien... Est-ce que la question est combien de jours il faut envoyer et dans ce cas, c'est toi qui décides pour... Tu veux envoyer un seul jour ou tu veux envoyer plusieurs jours ou bien sûr, on peut choisir un nombre de jours ou on laisse les perceptions dans les mains nous guider et le critère est toujours le même. La personne à qui nous envoyons des récadistances a un petit coup de blouse, elle n'a pas vraiment de problème et elle n'est pas si bien que ça, on peut lui envoyer un seul envoi à distance comme on peut lui faire une seule séance quand on fait une séance en direct. La personne n'est vraiment pas bien, elle a des symptômes, elle a une maladie, on va lui proposer un minimum de quatre séances et ensuite, au bout de quatre séances, on décide ensemble si on continue ou on arrête. quand la personne est malade, vraiment malade, gravement malade, il est clair qu'elle a besoin de grande, grande, grande quantité d'énergie et on doit l'informer dès le début que oui, il aura le minimum quatre jours consécutifs mais ensuite, il faudra continuer autant que possible. Bien sûr, on ne promet pas la guérison, ça c'est évident mais on est conscient qu'une personne gravement malade a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Fred, pourrait-on revoir le geste de purification des objets? Ouais, c'est simple et rapide mais non, je préfère ne pas le faire maintenant, je préfère le filmer, le geste de purification des objets ça s'appelle le et je préfère le filmer parce que ça me prendrait peut-être cinq minutes pour expliquer tous les détails. Donner des explications incomplètes, c'est bien pire que ne rien dire. J'ai fait Bernadette, j'ai fait mon autotraitement durant trois heures, trois heures, à chaque autotraitement je n'arrive pas à faire autrement, on me dit que je suis une droguée du reiki, j'ai besoin de cela, ça me fait du bien, qu'en penses-tu? Je suis deuxième degré, félicitations Bernadette, je suis content pour toi totalement parce que ça signifie si tu fais trois heures d'autotraitement, ça signifie que tu as le temps, que tu ne t'endors peut-être pas ou même si tu t'endors de toute façon, qu'est-ce qu'on dit? Quand on fait son autotraitement ou quand on fait une séance de reiki indirecte à une autre personne, nous ne donnons pas du reiki, nous mettons le reiki à disposition du corps concerné et c'est le corps même qui absorbe l'énergie. Donc, si ton corps absorbe de l'énergie pendant trois heures, c'est qu'il a envie et il a besoin de trois heures de reiki tous les jours. Mais il est fort probable, je pense plutôt que si tu t'emploies à observer le processus, il est fort probable que tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus grand-chose dans tes mains et si tu ne bouges et si tu ne bouges pas tu restes comme ça dans cette position, à peu près un quart d'heure plus tard, ça recommence et donc les sensations dans les mains montent, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et ensuite, ça descend, un quart d'heure sans rien, 10-15 minutes sans rien et ça remonte et ça descend et ainsi de suite. Chez une personne qui n'est pas particulièrement malade, qui n'a pas un grand besoin d'énergie, notre biorythme fait que ça nous prenons, nous arrêtons, nous prenons, nous arrêtons ça en étant toujours sur la même position. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'overdose de reiki, droguer, dépendance et ainsi de suite, ce n'est pas grave et donc, vas-y, il n'y a vraiment aucun problème. Bien, maintenant, de l'algodystrophie, inflammation des veines, douleur, problème aussi psychosomatique, au poignet suite à une fracture. J'ai déjà fait du reiki sur le dos du bras, je suis niveau 2. Je suis désolé pour ta maintenant. Donc, on peut faire plein de choses, donc de reiki sur le dos du bras, du bras, mais aussi reiki tout autour du bras et également, n'oublie pas le trou dans le ras. On se rappelle que les causes mécaniques des problèmes que nous pouvons avoir à un moment donné, coupure, opération, brûlure, fracture, entorse, c'est tout, il y a entorse. Donc, coupure, opération, fracture, brûlure et entorse, ça laisse, ça crée un trou dans l'aura de la personne à ce niveau-là, au niveau de l'entorse ou au niveau de la fracture. Et donc, le trou, non seulement que la personne va perdre de l'énergie par ce trou-là, mais ça l'empêche également que la cicatrice guérisse totalement. Je parle ici, encore une fois, du point de vue énergie et non pas du point de vue médical, parce que, bien sûr, le chirurgien va dire de son point de vue, la cicatrice est parfaitement valable, la régénération des cellules est parfaite et ainsi de suite. Mais du point de vue énergie, qui est notre affaire, alors, boucher le trou est une nécessité et vraiment, vraiment nécessaire. Oui, donc, dans le manuel de deuxième degré, vous avez les instructions comment boucher le trou et en terminant avec le symbole de pouvoir. Peut-on nettoyer une pièce à distance? Oui, puisque si on a le deuxième degré, on utilise le symbole de distance et ensuite, en visualisation, on trace les deux symboles dont on a parlé dans la pièce à distance. Nelly, je n'ai pas eu le symbole du cœur par mon maître Reiki. Nelly, je vois que tu as quand même survécu et donc, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, tu le recevras si peut-être ton maître qui va décider de te le donner ou tu vas passer le troisième avec quelqu'un qui te le donne. En tout cas, avoir le symbole du cœur, c'est magique et merveilleux. Ne pas l'avoir, on ne survit qu'à même. Peut-on uniquement faire le symbole Karuna, non pas Karina, Karuna pour le nettoyage d'une pièce. Bien sûr, on peut tout faire, tout ce que l'on veut, on peut le faire, mais la question est est-ce assez, est-ce suffisant, est-ce nécessaire ? Et dans ce cas-là, moi, je ne me prive pas. Symbole mental, émotionnel, symbole de pouvoir, le symbole Karuna de mon choix ou les symboles où je suis et Karuna de mon choix. Isabelle, à 16 heures, je cherchais le direct et donc, j'ai essayé de cliquer plusieurs fois sur les liens. Je n'étais pas en position avec les mains jointes aïe 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 et je peux quand même recevoir l'énergie du Reiju. Eh bien, probablement que oui, mais que tu n'as rien senti. Je reviens sur cette question-là, mais je vous dis dès maintenant, le Reiju n'a pas été en direct, n'a pas été dans le sens, n'a pas été ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur je ne sais pas quelle chaîne, mais tout simplement, on ne peut pas être les yeux ouverts et les mains en cliquant sur le truc et recevoir le Reiju. Donc, le Reiju, les yeux fermés et en position et voilà. Donc, je reviens de toute façon. Christine, j'aimerais accompagner une personne qui va faire une séance de chimio demain après-midi. Quel type d'envoi dois-je faire pour la chimio et les jours d'après? Je suis troisième degré. Alors, Christine, clairement, tu commences à lui envoyer du Reiki à partir d'aujourd'hui. Demain, tu lui fais pour demain ou dès aujourd'hui. D'ailleurs, troisième degré, peut-être que tu as ta grille et tu la mets directement dans la grille. Tu n'as pas la grille, tu utilises un cristal et tu lui fais le cristal. Demain matin, tu refais. Ce n'est pas nécessaire, mais tu le refais parce que comme ça, tu es personnellement encore plus avec elle. Dans la journée, si tu te rappelles, tu peux le faire encore plus et voilà. On l'accompagne pour quand une personne reçoit de la chimio, donc lui faire du Reiki à distance, en direct, idéalement, mais dans les circonstances ne le permettent pas, donc faire du Reiki avant, pendant et après va l'aider à avoir une qualité de vie bien meilleure que si elle n'avait pas les envois de Reiki ou la porte de Reiki. Donc, il n'y a pas de procédure spécifique ou spéciale pour ça. Tout simplement, le Reiki d'une façon globale. je me suis perdu. Wow, j'ai perdu ici. Oui, oui, j'ai retrouvé. Une de mes élèves fait un autotraitement journalier depuis plusieurs mois et elle en devient accro. Qu'en pensez-vous que c'est une bonne élève? C'est ce que je pense, bien sûr. Évidemment, on ne doit pas arriver à dépendre de l'autotraitement. En aucun cas. Donc, comment je fais cela? Je travaille non seulement en me donnant des séances de Reiki, mais j'observe et je contrôle et je dirige, je gère, peut-être c'est le meilleur mot, la qualité de mes pensées et de mes émotions. Moins d'énergie je dépense, moins je dépends des autotraitements. Les autotraitements sont pour évoluer et non pas pour survivre. Donc, si une personne se fait des autotraitements pour survivre parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est très malade, évidemment que c'est bon. Mais en même temps, nous, praticiens de Reiki, nous avons besoin d'être conscients que le Reiki est pour grandir, pour évoluer. Oui? Pas Est-il possible de nous faire des vidéos sur les techniques japonaises de Reiki 3, le Reiki Undo, le Kokijo, c'est prévu, le Reijiho, le Hatsureiho, et ainsi de suite. Oui, c'est prévu de faire tout cela. Je le ferai, mais vous voyez, j'ai découvert qu'une journée n'a que 24 heures et vous avez déjà vu peut-être, et c'est le moment de vous présenter mes excuses également, beaucoup d'entre vous, Oswald, toi aussi, vous m'envoyez des e-mails. Je réponds à tous les mails, même si parfois je suis très cryptique, deux mots, trois mots, cinq mots, et quand la question, vous la trouvez dans les manœurs, je vous renvoie directement à relire le manuel. S'il vous plaît, cherchez la réponse à vos questions d'abord dans le manuel et si vous ne l'avez pas, posez-le à moi par mail ou ici en direct. Donc, tous ces films-là, oui, je vais les faire. Ensuite, est-il possible, non, quand on trace les symboles dans l'air, mon maîtris qui me fait étaler chaque symbole, pourquoi ne le faites-vous pas ? Étaler, ça veut dire quoi ? Tracer le symbole l'un à côté de l'autre et non pas l'un sur l'autre. Eh bien, le principe est, quand on trace un symbole dans l'air, on ne doit pas superposer les traits du même symbole. Oui ? Mais nous pouvons tracer plusieurs symboles les uns sur les autres parce que c'est théoriquement les uns sur les autres. Vous serez d'accord avec moi qu'il est impossible, on est incapable de tracer exactement au même endroit. Quand les traits du même symbole sont superposés, le symbole même est déformé. Mais si j'étale joliment plusieurs symboles correctement les uns sur les autres, c'est comme les feuilles d'un livre qui se touche mais qui ne se mélange pas. Je m'excuse, j'ai oublié de couper le son. Voilà ce qui est fait de mon téléphone. Et je m'excuse, je bois un coup. Oui, Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, cadeau de la part de Victor. j'ai le premier degré, je suis passé le deuxième degré, je voulais me procurer le manœuvre du deuxième degré. Je me conseille de ne le lire qu'après l'initiation du deuxième degré. Qu'en pensez-vous ? Je pense qu'il a raison. Quand on lit le manœuvre du deuxième degré ou les manœuvres suivants avant l'initiation, on risque, un, de comprendre de travers quelque chose, deux, on risque d'avoir des attentes. Et vous savez, rappelez-vous qu'on n'a pas encore découvert la recette universelle du bonheur. Mais on a déjà découvert la recette universelle de la souffrance. Et ça, c'est avoir des attentes. Donc, oui, je suis d'accord ne pas lire le manœuvre du degré suivant avant le stage même. Alexia qui dit juste un petit commentaire mais merci beaucoup Alexia pour le témoignage. C'est un témoignage et ton fibromyalgie chlorique me soulage énormément. Patricia, je suis heureuse de partager ce moment et c'est attendu. Oui, merci. Merci Patricia. pour le commentaire mais on a dit qu'on réservait cet espace pour les questions. Reiki pour une personne atteinte de mycobicidose. Je ne connais qu'une seule personne. Je n'ai eu qu'un seul élève dont le fils souffrait de cela. Il disait que ça lui soulage. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis plusieurs années. Donc, je ne sais pas où il est, où il a né son fils mais il disait que son fils s'est soulagé par les séances de Reiki que son papa lui donnait. Voilà, des témoignages. Nadine Mirou, 1700 personnes. Pourquoi ne sommes-nous pas le même nombre chaque soir? Eh, Nadine, bonne question. ça m'a vraiment beaucoup étonné que chaque soir on est dans les 700 et quelques personnes, notamment vers 19h quand tout le monde est là et que pour recevoir le radio, il y a eu à peu près 1700 personnes. enfin, il peut y avoir plein, plein, plein d'explications et de circonstances mais voilà, c'est ainsi. Je pense que l'heure est arrivée comme hier soir, nous avons dépassé l'heure d'une minute mais je me dois, ça me fait un grand plaisir de commencer la soirée comme d'habitude avec notre musique. Je n'ai jamais fait le disque jockey mais ça, c'est un petit truc qui me fait plaisir tous les soirs de commencer avec cette musique. Donc, bonsoir, 18h47 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. Nous nous arrêtons avec les questions ici, je vois qu'il y a encore quelques questions pas tellement que ça mais en tout cas, n'oubliez pas vos questions et on continue demain soir parce que demain on est confiné également, vous le saviez, n'est-ce pas? et on aura de quoi parler demain soir. Voilà, donc maintenant, regardez-moi quelle petite liste, à peine une demi-page que j'ai pour nous ce soir. Demi-page mais des sujets qui vont nous prendre un tout petit peu de temps, on va bien remplir le temps jusqu'à 19h. et le sujet du jour c'est le Ré-Ré-Djou. Ré-Ré-Djou. Donc, voilà, merci d'avoir été présents aussi nombreux. Notre échange entre nous, les 12 maîtres qui avons réalisé le Ré-Djou a été particulièrement puissant, particulièrement intense, état de conscience modifié, perception exceptionnelle qu'en ce qui me concerne je la ressens aussitôt que je pense à ce moment-là du Ré-Djou. Une expansion, presque expansion de conscience et ainsi de suite. Beaucoup d'entre vous avez témoigné, vous avez témoigné de cela, que ça vous a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'estime à peu près on va dire jusqu'à 50 personnes qui vous vous êtes perdues. parce que bien sûr on est occupé et on ne lit pas tout et on ne prête pas attention à tout et vous n'avez pas compris que ce n'était pas un direct. Vous voyez ça n'a pas de sens que vous restiez devant l'écran les yeux ouverts en train de regarder ce que je ou quelqu'un d'autre fait. Toute la valeur de ce moment est être centré, concentré et centré sur cette idée de recevoir le Ré-Djou et à ce moment-là les vécus bien qu'une partie de ce vécu il faut le dire clairement a été subjectif l'effet placebo et de suite je n'ai absolument aucun doute nous sommes grands spécialistes à nous créer des sensations tout seul mais en même temps il y a eu des effets absolument de mon point de vue objectif que je n'ai pas créé parce que je n'avais pas ni d'attente ni de de vouloir quelconque donc le moment a été exceptionnel pour tout le monde j'ai eu vraiment l'impression que nous augmentons prenez ça vraiment à sa juste valeur en aucun cas regardez-nous qui nous sommes mais vraiment j'ai eu l'impression que nous augmentons à ce moment-là nous augmentons le niveau vibratoire de la planète en tout cas de tout ce qui nous entoure nous avons été près de 1700 personnes je n'ai pas le chiffre exact justement parce que il y a eu la cinquantaine qui n'était pas présente mais et donc on a dépassé le minimum pour atteindre la masse critique pour la France et ce serait vraiment formidable si on pouvait mettre ça en pratique ici aussi donc vous avez été 1700 au courant que ce Ray Ray Jew a lieu et bien vous êtes ça veut dire que vous êtes 1700 personnes au courant que ces soirées existent et je ne vous demande pas de venir à 18h pour le blabla et les échanges si ça ne vous fait pas plaisir mais peut-être qu'à 19h ou 19h moins 5 quand nous sommes là tous à faire les envois à distance peut-être que toutes les personnes qui ont demandé un Ray Jew peut-être que vous pouvez être là c'est une forme d'engagement je comprends qu'il y a des gens qui travaillent qu'il y a des gens qui ne peuvent pas et ainsi de suite mais engagez-vous faites quelque chose pour vous et pour les autres mais pour vous rappelez-vous le message de Mme Takata a été tellement clair tellement simple moi d'abord concernant le Reiki le Reiki est d'abord pour moi le Reiki est ensuite pour moi le Reiki est après pour moi et c'est après pour les autres et loin d'être une invitation à l'égoïsme c'est tout simplement une conscience du fait que mieux je vais plus je détends sur les autres et mieux j'aide les autres personnes donc une demi-heure d'engagement pendant une journée de confinement c'est pas grand chose je pense et ça nous fait du bien à tout point de vue ouais voilà donc le Reiki à distance vous a plu et bien la bonne nouvelle est que ça nous a plu à nous aussi et que on a dit on a décidé entre nous qu'on va vous l'offrir à nouveau pas demain non mais on va le faire jeudi prochain puisque le hasard a fait que c'est aujourd'hui c'est jeudi donc jeudi prochain qui est le 9 avril à 16h on va le faire à nouveau ouais ensuite la communication on a vu jusqu'ici la communication n'était pas formidable malheureusement mais peu à peu nous avons trouvé notre chemin et le chemin que nous avons trouvé enfin je crois qu'il est vraiment vraiment très très simple je vous ai commencé à parler de cela hier soir Jérôme a réussi à faire un miracle en 24 heures et je pense que Jérôme a fait un stage avec un des disciples de 12 disciples quelque part je suis sûr mais en tout cas vous allez sur mon site reikiforum.com tout le monde peut aller sur le site sur internet par téléphone par ordinateur et à l'index à gauche la dernière ligne c'est documents je pense que c'est comme ça documents suite au live de Nita vous cliquez dessus et vous allez arriver à une page avec la date du jour ou des dates plus à nouveau ou plus ancienne ou des dates qu'on ajoute tous les jours et à la date du jour d'aujourd'hui par exemple vous avez déjà sur ce lien là la liste des maîtres qui ont fait les envois l'envoi de Reiju et je vous ai mis également un autre document par rapport à la méditation de dimanche 5 avril d'accord donc suite à ce soir je vous mets le résumé et s'il y a un lien je vous le mets là et donc reikiforum.com à l'index vous cliquez sur documents suite au live de Nita et vous avez tout par écrit et sans aucun problème sans avoir besoin de passer par ni par Facebook ni par quoi que ce soit et là vous avez tout le monde accès à tout cela oui voilà donc Reiju le 9 avril à 16h et je vais vous mettre à temps les informations à ce moment là je me demande non apparemment tout va bien ensuite sur ce lien là aujourd'hui je vous ai mis les informations par rapport à la méditation de dimanche 5 avril à 4h45 oui c'est 4h45 du matin oui c'est pas confortable mais c'est important et je vous ai mis les instructions que faut-il faire comment faire et ensuite de suite et essayer de ne pas faire des connexions avec des groupes avec des pratiques avec des je ne sais pas quoi la seule chose importante est que quelqu'un n'importe comment n'importe où il a eu l'idée quelqu'un de proposer une méditation mondiale et elle circule dans tout le monde et il y aura forcément et obligatoirement il y aura beaucoup 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 de monde à ce moment là simultanément autour du monde vous voulez faire quelque chose vraiment agir vraiment dépasser ce moment alors c'est le moment parce que comprenez bien quelque chose vraiment ce que je veux dire maintenant est plus qu'important d'un côté nous faisons nos envois de l'équipe à distance tous les jours et nous travaillons pour nous libérer de Covid-19 nous travaillons pour notre système immunitaire et ainsi de suite tout ce que nous faisons pour la terre et tout cela c'est vrai certains m'ont fait des remarques en disant ça c'est égoïste que je ne sais plus quel médium a dit cela c'est l'opinion du médium et ce n'est pas mon opinion et ce n'est pas mon problème donc ça c'est la partie matérielle de notre activité la partie matérielle la partie action qui satisfait notre besoin d'action mais il y a la partie subtile la partie de au-delà je vais au-delà de ma condition maintenant humaine qui est bridée qui me fait avoir peur et je le fais comment ? je le fais en méditant en faisant la paix et la sérénité et le silence dans ma tête je fais en envoyant de l'amour et de l'énergie à la terre et on connaît le principe plus nous sommes nombreux plus les effets se multiplient au début du document que je vous ai mis sur mon site vous avez deux liens et là sur ces deux liens vous voyez vous verrez que c'est expliqué scientifiquement l'effet Maharishi dont je vous parlais comme la multiplication de l'énergie a lieu et donc encore une fois s'il vous plaît je vais relancer ce message tous les soirs jusqu'à samedi soir mais s'il vous plaît faites un effort réveillez-vous et soyez présent à 4h45 pour cette méditation encore une fois il n'y a pas de direct il n'y a pas de transmission il n'y a pas de gourou il n'y a rien il y a juste nous et notre voisin et le voisin de l'autre côté et le voisin de l'autre pays et tout ce que nous faisons ensemble va être quelque chose d'unique à ma connaissance il n'y a jamais eu un truc pareil voyons qu'est-ce que ça donne au moins par curiosité je vais mettre mon réveil à 4h30 voilà alors merci pour pour tout cela je vois que Patrick travaille bien et dans cet effort que nous faisons pour faire le silence nous débarrasser de la peur aller de mieux à mieux il y a le traitement mental que nous pouvons faire je vous ai mis hier sur la chaîne YouTube le traitement mental le c'est 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 long j'ai pris un exemple la phrase je suis parfaitement lucide détaché en pleine conscience pour mon plus grand bien et en harmonie avec l'univers mais rappelez-vous que vous pouvez changer ou utiliser toute phrase que vous voulez qui vous aide à obtenir cet état de calme et de tranquillité de sérénité intérieure rappelez-vous je sais je vous casse les pieds mais voilà c'est comme ça je vous casse les pieds et je vous rappelle que le super hyper ultra grand maître Reiki ne pourra pas atteindre la moindre illumination ou la moindre élévation spirituelle malgré tous ces symboles et toutes ces pratiques si la tête et le cœur sont toujours en état de ratatouille c'est ce que nous sommes c'est compréhensible ces jours-ci mais on ne veut pas de la ratatouille maintenant on ne veut pas de la ratatouille dans la vie de tous les jours et surtout pas après le confinement donc nous voulons notre élévation nous utilisons les symboles et les techniques pour nous élever pour aller de mieux en mieux mentalement et émotionnellement merci beaucoup pour cette compréhension le traitement mental c'est un grand outil pour cela voilà bonne soirée comme on dit bisous à la maison et à tout le monde autour de vous soyez joyeux soyez amoureux que tout se passe bien et à demain